Les candidats de la Star Academy, qui se produisent à El Accor Arena ce samedi 8 juin, ont déjà assuré une cinquantaine de dates dans le cadre de leur tournée. Mais combien gagnent Pierre, Julien, Elena, Axel, Candice, Lémy et Djébril pour cette série de concerts ? Le grand concert-événement de la Star Academy est imminent. La promotion de la saison 11 va se produire sur la scène de El Accor Arena ce samedi 8 juin, à Paris, pour le plus grand bonheur des fans du télécrochet de TF1. Pas moins de 13 000 spectateurs sont attendus pour ce show qui sera retransmis en direct sur la première chaîne, à partir de 21h10. Les candidats de la Star Academy poursuivent leur rêve depuis plus de 3 mois, en sillonnant la France et la Belgique. Au total, les chanteurs auront assuré 75 dates, quasiment tout à guichet fermé. Mais combien touche-t-il d'argent pour cette série de concerts ? Début février, avant que la tournée ne démarre, Elena, la demi-finaliste de cette saison, confiait qu'elle et ses camarades n'avaient encore rien signé. De son côté, Axel déclarait, « Ce n'est-ce pas une chose sur laquelle on s'attarde vraiment ? Mais on n'en sait désormais plus sur le cachet que touchent les nouvelles stars de la chanson. » Star Academy, les candidats ont pris des managers et des avocats. Selon les informations du Parisien, dévoilés ce samedi 8 juin, les contrats des candidats de la Star Academy ont été renégociés à la hausse avant le début de la tournée. Les cachets qui leur étaient proposés avant la sortie du château étaient de l'ordre du strict minimum syndical, soit 155 euros bruts par concert, indique un membre de l'équipe. Mais avec le succès de l'émission et l'allongement de la tournée, ils ont pris des managers et des avocats pour défendre leurs droits et obtenir de meilleurs cachets. Ils ont des contrats normaux pour des artistes en développement. Et tous ont le même cachet. Plus précisément, Pierre Garnier, Julien Liv, Elena Bailly, Lénie Vacher et leurs camarades doivent toucher entre 350 et 500 euros par concert, comme les artistes de comédie musicale, estiment un avocat spécialisé dans les droits des artistes. Ce montant s'explique aussi par le fait que les artistes assurent à chaque fois une rencontre avec des spectateurs d'e-vip, qui ont dépensé au moins 139 euros. En parallèle de cette tournée, plusieurs d'entereux, à l'instar de Pierre Garnier, ont enregistré leur album. Un rythme à 100 à l'heure qu'ils n'est pas toujours facile d'assumer.